hello salam alaikum j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez très très bien bonnes semaines bonne semaine à tous je l'espère il sera du fond du coeur on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien gourmande vendredi on était réunis chez la maman chez la maman avec des copines elle aussi j'ai fait plein de recettes oui c'est moi qui fait le goûter avant ça je voulais vous partager le petit déjeuner du samedi alors s'il vous plaît c'est vrai qu'on court de partout et que on prend pas du temps pour nous parfois etc alors le week end essayons essayons de prendre du temps avec nos enfants malgré que oui c'est difficile et que plein plein de choses oui mais j'en fais partie aussi un bien entendu mais c'est bien aussi de prendre un petit peu du temps comme ça elle est une bonne demi-heure 45 minutes faire un bon petit déj et s'occuper des enfants ce que je veux dire par là en fait c'est toute la semaine on court on court on court on prend pas un bon petit déjeuner tous ensemble alors le week end on essaye j'ai fait vraiment au plus simple au plus vite voilà voyez du fromage blanc dans les petites coupelles avec des fruits avec pour moi avec des flancons d'avoine j'avais du pain maison que j'ai réchauffé j'ai sorti du congélo que j'ai réchauffé j'ai fait des tartines aussi avec simplement du fromage à tartiner et un oeuf allez hop un verre de café et moi mon verre de je vous ai dit quoi eu un verre de café non non mes enfants m'ont pas de café un verre de lait et pour moi un verre de café et on essaye de discuter de voilà papoter de rester ensemble et malgré que ça bouge de partout mais c'est ça c'est les enfants il faut prendre son mal impatience et puis inchallah tout va passer inchallah qu'ils ont la santé c'est le plus plus important allez on va commencer par faire un bon gâteau bien gonflé comme je les aime et celui ci il est au citron mais qu'est ce qu'il est bon je franchement c'est une tuerie en plus ça se conserve trois quatre jours maintenant plus qu'il fait froid voilà vraiment facilement est vraiment nickel alors regardez moi là quand je suis en train de faire le montage mais je me dis mais tu passes pour une radine comment tu racles ton poids de yaourt mais en fait c'est pas ça du tout c'est que j'ai horreur de laisser une miette mais même pour la pâte à gâteau quand je la transvase dans le moule j'ai l'impression que c'est du gaspillage si je laisse un petit peu moi je vous mettrais tous les ingrédients en barre d'infos c'est simple il faut quatre à température ambiante ou bien vous les sortez au moins minimum une heure de votre frigo ensuite j'ai mis 180 grammes de sucre en poudre vous pouvez mettre un petit peu moins vous pouvez mettre 150 ou même 120 si vous voulez j'ai mis que j'ai bien mélangé avec une pavée de sel j'ai bien 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 mélanger bien laisser battre aux batteurs électriques ou bien même si vous avez un robot vous mettez le fouet voilà vous laissez gonfler un petit peu au moins voilà que ça double de volume un petit peu comme une ginoise pas autant mais un petit peu ensuite j'ai ajouté bas le yaourt nature ou bien aromatisé au citron si vous avez pas comme notre gâteau sera aromatisé au citron le yaourt peut être aussi aromatisé au citron ça sera juste du plus pour votre gâteau j'ai pressé un citron voilà j'ai récupéré le jus de citron et avant ça bien sûr j'ai récupéré les zestes voilà alors les zestes d'un citron et le jus d'un citron je me répète désolé et j'ai rajouté un pot de d'huile voilà et pour finir et pour finir 300 grammes de farine avec un sachet de levure chimique voilà on vient bien mélanger et ensuite je transvase dans un moule bien sûr beurré vous pouvez le farine et aussi et moi celui ci vous savez c'est les moules les nouveaux moules en fait qui sont assez épais c'est lourd au revêtement en granite et bon il faut bien le beurrer quand même parce qu'en fait celui ci il a un design assez particulier là c'est la deuxième fois que l'utiliser et franchement il a pas collé la première fois il avait collé mais c'est vrai que cette fois ci j'avais bien beurré aussi et hop à 180 degrés pendant à peu près 40 minutes bon voilà c'est un gâteau vous savez comment faire cuire un gâteau vous attendez que ça gonfle bien que ça dure un petit peu et de toute façon on sent l'odeur du gâteau voilà et bien sûr vous allez vérifier avec la pointe d'un couteau si c'est cuit quand ça sort tout sec et ben c'est que c'est prêt bon je dis pour voilà les personnes peut-être qui n'ont jamais fait de gâteau mais tout le monde sait faire mais tout le monde bien sûr maintenant on va faire une bonne boussiboussa une boussiboussa à étage c'est à dire en fait à l'intérieur elle est garnie elle est fourrée d'une bonne crème est tellement facile à faire vous allez voir pour la boussiboussa j'ai besoin de deux oeufs avec un pot d'huile un pot de yaourt je vous mets tous les agrédients de toute façon en barre d'infos on va venir bien mélanger et ensuite on va venir mettre à part 125 g de semoule fine je dis bien fine avec 8 g de levure chimique je vais venir bien mélanger et hop on venir transvaser dans un moule beurré et on va saupoudrer de semoule pareil de la semoule fine bon moi j'ai pris un moule assez grand assez large il me semble qu'il a 50 cm de longueur j'aurais dû prendre un petit peu plus petit je voulais faire c'est vrai c'est grand mais alors j'aurais dû rajouter les ingrédients j'aurais dû rajouter un petit peu de tout en fait bon c'est pas grave la prochaine fois je ferai plus petit mais vous si vous avez un moule à peu près voilà 30 35 je pense que ce sera vraiment l'idéal je mets au four voilà le temps que ça cuit je vais faire je m'attaquer là tout de suite à la crème c'est tellement facile alors un demi litre de lait avec 50 g de sucre en poudre un sachet de sucre vanillé et 40 g de fécule de maïs de la maïzena on va venir bien mélanger à froid oui oui la maïzena on la mélange tout le temps à froid pour qu'ils aient pas de petits grumeaux qui vont venir se former à la cuisson c'est pour ça qu'on mélange toujours à froid ensuite on met sur le gaz sur votre plaque et on va venir mélanger comme une béchamel en fait tout simplement parce que ça va épaissir avec la fécule de maïs une fois que ça a épaissi je vais rajouter de flamby de yaourt comme ça caramel si vous en avez pas vous pouvez rajouter un sachet de flanc flanc caramel moi j'ai fait au caramel là mais vous pouvez mettre à la pistache à vraiment aromatiser ce que vous voulez un le flanc pas de problème alors ou deux jusqu'à même trois yaourt moi je pense que j'aurais dû en rajouter un troisième les flamby ou bien un sachet un petit sachet de 4 5 g de flanc voilà ça peut être pas mal aussi une fois que le gâteau est cuit en fait il n'est pas complètement cuit il n'est pas doré parce que ça va continuer la cuisson au four mais attention il faut pas que ce soit liquide un l'étage de biseboussa votre gâteau à base de semoule il faut que ça soit quand même assez cuit pas trop doré pour pas que ça soit sec mais voilà c'est blanc comme ça et on sent bien là quand on touche que c'est cuit voilà je vais venir transvaser ma crème et je remets au four allez c'est parti pour une deuxième qui sont en fait c'est un gâteau à trois états c'est à dire à trois cuissons maintenant je vais refaire la même chose exactement les mêmes mais les mêmes ingrédients que la première fois c'est à dire deux oeufs un pot de yaourt un peu de ce de d'huile 125 g de semoule avec 8 g de levure chimique et je vais venir transvaser faites là vraiment la dernière minute quand vous voyez que ça cuit moi j'étais hyper pressé parce que j'ai fait ça vendredi matin pour vendredi après midi vers 14 heures je me dépêchais ça c'est la recette de dernière minute chose que j'allais pas faire en fait dans mon programme et je me suis dit allez pourquoi pas ça serait bien et c'est vrai que j'aurais dû laisser cuire un petit peu plus la crème mais on essaie de se rattraper regardez la preuve et j'ai filmé j'ai voulu en fait vraiment voulaient montrer cette recette dans cette vidéo parce que au final je me suis rattrapé on essaie tout le temps de se rattraper voilà c'est important ça fonctionne ça fonctionne ça fonctionne pas et ben la prochaine fois allez encore au four pour une troisième et dernière cuisson ici je voulais vous montrer que c'est possible en fait de d'utiliser le thermomix comme mixeur vous avez plusieurs fonctions pour la cuisson avec les recettes etc mais vous avez aussi la fonction que mixeur c'est possible j'ai mis tous les ingrédients je vous mettrai tout en barre d'infos c'est très très simple c'est pour les mille trous les crêpes mille trous les barrières je mets tout moi dans le mixeur tout 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 en dernier je mets l'eau et hop je laisse mixer et voilà c'est prêt il n'y a pas plus simple mais vraiment pas plus simple je répète pour les crêpes mille trous les barrières je vous mets les ingrédients en barre d'infos il ya juste à mettre le tout dans le mixeur que vous avez le thermomix ou pas moi même avant ça je mettais dans le dans le mixeur standard même ma mère elle met dans un saladier elle rajoute l'eau en dernier elle touille à une mélange avec son fouet là regardez la cuisson et là le bon couscous je termine avec le barril que ma mère fait ou pas elle met tout dans un saladier elle mélange et mélange avec un fouet manuel et ensuite elle met carrément le bras mixeur oui c'est possible voilà et bien sûr on laisse reposer 15 à 20 minutes et là regardez c'était l'heure du goûter et tout ça c'est moi qui l'ai fait oui le gâteau au chocolat vous vous souvenez c'est le fameux gâteau avec un oeuf alors celui ci il est en train de faire fureur mais vraiment fureur où j'ai plein de retours sur instagram et j'en suis vraiment très très fière et très contente merci 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 pour vos retours et merci de tester mes recettes et ça me donne de la force et de la motivation etc etc merci vraiment mille fois pour mon compte instagram laïloufamilier.youtube venez franchement ça vaut le coup je vous attends un bras bras ouverts grand ouverts là les barils les crêpes mille trous le fameux gâteau avec un oeuf celui qui est sur le côté là avec du sucre glace celui-ci là avec le super moule c'est le gâteau au citron mais vraiment une tuerie mais vraiment bon et là en plein milieu la spoussa avec la crème vraiment une pure délice mais tout était bon de toute manière accompagné d'un thé ou d'un café ou d'un jus d'orange à vous de voir c'est hyper bon j'en profite d'ailleurs dans cette vidéo pour faire un gros bisou à toutes les copines de ma maman c'est des tantes pour moi vraiment elles sont hyper gentilles je les connais depuis bah oui depuis que j'ai ouvert les oeufs depuis ma naissance merci 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 infiniment à elle et à elles toutes vraiment toutes celles qui me regardent et qui me suivent et qui commentent mes vidéos ou pas et quand elles me voient et qu'elles me disent qu'elles me regardent et tout merci 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 mille fois un gros bisous et merci à vous toutes je vous fais d'énormes bisous prenez bien soin de vous à très vite pour de prochaines vidéos gros bisous